Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous retrouve, c'est l'automne, c'est le temps du raisin. Et pour ça, je vais vous montrer comment faire un pain vigneron. Ma version d'un pain de vigneron. Bon, ce que je vais vous montrer là, je l'ai fait un peu gros, ça déborde un tout petit peu de ma plaque. Mais à la limite, si vous voulez faire quelque chose de vraiment très joli, vous diminuez ma recette par deux, ou les deux tiers, et vous allez sortir quelque chose d'impeccable. Mais, une chose, le goût ne va pas changer, et franchement, vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment excellent, surtout avec un petit verre de vin. Pour faire cette recette, je vais avoir besoin de farine noire, farine bise, de farine mi-blanche, des noix, du beurre, du sel, de la farine de seigle, de la farine d'épautre, de l'eau, de la levure, de la pâte fermentée, des noisettes, et des raisins secs. Pour commencer, dans mon pétrin, je vais mettre l'eau, et je vais mettre mes quatre farines. Donc là, j'ai la mi-blanche, et la noire, le seigle, et l'épautre. Et ensuite, je vais faire tourner ça en première vitesse, deux minutes. Ensuite, c'est juste pour hydrater l'eau, hydrater la farine. Mon pétrin, c'est arrêté, je vais couvrir ça, et laisser reposer une heure. Maintenant que nous avons une heure, pendant que la farine est en train de s'hydrater, et je prends un linge, je mets mes noix et mes noisettes dessus mon linge. Je les étale un peu comme ça. Ensuite, je vais recouvrir le tout. Et avec mon rouleau à pâte, je vais casser un peu tout ça. Voyons ce que ça donne. Et voilà. J'ai des petits bouts de noisettes et des petits morceaux de noix. Ça va très bien aller. Il y a deux ou trois noisettes qui sont restées un tiers, comme ça. Ça ne fait rien, on laisse ça comme ça. Et maintenant, une bonne heure, que ma farine est en train de s'hydrater. Oui, elle est bien. Je vais donc ajouter ma pâte fermentée et ma levure dedans. Et je vais pétrir ça en première vitesse, environ six minutes. On se retrouve dans six minutes. Mon pétrin s'est arrêté. Et je vais y mettre le beurre et le sel. Et je vais pétrir ça encore six minutes, mais en deuxième vitesse. Voilà. J'attends que le beurre et le sel soient un peu mélangé. Et après, je vais mettre ça en deuxième vitesse. Et c'est parti pour six minutes. Et nous voilà au bout du pétrissage. Je vais mettre un petit peu de farine. Je vais contrôler. On va contrôler la structure. Ah ouais, elle va bien. Voilà. Maintenant, je vais prélever un petit morceau de pâte. Environ cinq grammes, comme ça. Je vais faire une boule avec, que je vais mettre de côté. Vous comprendrez pourquoi au façonnage. Maintenant, dans ma pâte, je vais y mettre mes noix et mes noisettes. Et je vais faire tourner ça à petite vitesse, une minute. Pour bien mélanger toutes les noix et les noisettes. Maintenant, que tout est mélangé, je vais y rajouter mes raisins secs, que j'ai fait tremper toute la nuit dans de l'eau. Et là, il faut y aller vraiment délicatement. Ça va juste être mélangé pour pas que les raisins, les grains de raisin se défassent. Parce qu'ayant trempé toute la nuit, ils sont très tendres. Et on veut les garder comme ça. Alors, c'est juste mélangé. C'est quelques tours de pétrin. Quand on remarque que c'est bien mélangé, on arrête le tour. Et maintenant, c'est une pâte à s'éteindre, hein, c'est voulu. Et maintenant, nous allons sortir notre pâte. Je réserve ma pâte en petit plat, comme ça. Je vais le saupoudrer de farine. Je vais le couvrir d'un linge. Et nous allons attendre une heure. Dans une heure, nous allons façonner tout ça. Ça fait maintenant une heure que ma pâte repose. On voit qu'elle a bien levé. C'est merveilleux. Je vais donc mettre ma pâte sur ma table. Je vais maintenant peser des morceaux d'environ 5 grammes. Voilà. Je pèse toute ma pâte, comme ça. Maintenant que j'ai terminé de peser mes pâtons, je vais faire des boules avec mes boules, je vais ensuite les mettre sur une plaque cuisson avec un papier cuisson. Et je vais faire un peu une forme de grappe de raisin. Le dernier boule, je le façonne un peu, allongé comme ça, pour faire la tige de la grappe. Maintenant, je prends le petit morceau de pâte que j'avais prélevé tout à l'heure, vous vous rappelez. Je mets bien de la farine. Voilà. Et je vais l'allonger. Oups, qu'est-ce que c'est, ça? Assez de farine, une fois que ça colle. Maintenant, à l'aide d'une corne, je vais couper pour faire une forme de feuille de vigne. comme ça. à l'aide d'un couteau, je vais juste marquer les veines principales. et je vais maintenant prendre ma feuille et la poser sur ma grappe. Ensuite, avec ce qu'il me reste de pâte, je vais faire un fil à main. je roule, comme ça. Je pense que je vais pouvoir en faire deux. Je l'ai fait assez long. et je vais maintenant mettre mes filaments, comme ça, dessus ma grappe un peu d'une façon aléatoire pour que ça ressemble. Maintenant, je vais couvrir le tout dans l'âge et nous allons attendre une demi-heure, le temps de chauffer mon four à 220 degrés. Maintenant, mon four est chaud. Ça fait une demi-heure. On voit que c'est bien levé. Je vais saupoudrer d'un petit peu de farine pour que ça fasse un peu rustique. Et je vais mettre ça au four. Une fois dans le four, je vais mettre de la vapeur et je vais descendre mon four à 180 degrés et nous allons laisser ça 45 minutes. On se retrouve dans 45 minutes. La recette. 600 grammes de farine mi-blanche, 150 grammes de farine de seigle, 150 grammes de farine d'épôtres, 500 grammes d'eau, 100 grammes de pâtes fermentées, 30 grammes de levure, 50 grammes de beurre, 20 grammes de sel, 50 grammes de noix, 50 grammes de noisettes et 100 grammes de raisins secs. Et voilà, au bout de 45 minutes, mon pain. Je vais maintenant le mettre sur une grille. Et voilà mon pain. Maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser refroidir. Et après, je pourrais commencer à le manger. Bien sûr, il y a un peu beaucoup pour moi, mais je vais le partager. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire. Sous-titrage ST' 501